La mémoire collective devrait bientôt, après le village Kachobwe, prendre à son compte un autre nom, dans une autre province de la RDC, mais lui aussi vêtu du même esprit de modernisation. Il s'agit du village Kibombo, dans le Manima, terre natale du conseiller spécial et politique du président Moïse Katumbi, Salomon Kalanda Della. Un peu pour dire que le germe visionnaire de développement est très contagieux dans le cercle du boss d'Ensemble pour la République. Et pour faire les choses dans l'ordre normal, le conseiller S.K. Della, comme l'opinion aime à le désigner, a décidé de réhabiliter la totalité des 180 km de route qui relient la ville de Kindou au village Kibombo. Ceci en d'autant l'organisation non gouvernementale qu'il parraine, la dynamique Salomon Kalanda, pour le développement des finances nécessaires à cette fin. Il s'agit de 150 000 dollars américains dans un premier temps qui seront conjugués aux 128 000 dollars que la province du Manima mettra également sur la table pour la même cause. Une tripartite scellée par un contrat met en conjonction l'ONG, la province ainsi que l'office des routes pour la réhabilitation de cette très importante voie qui affiche ce jour le plus désolant de portraits. Avec des rivières d'eau qui la serpente et la coupe, des ravins béants qui la piègent en plus d'une station, kilomètre après kilomètre, rendant pénible le quotidien de quiconque s'y aventure. C'est vraiment la mort. Même nous, piétons, nous ne survivons pas à une chute ici. Il n'y a pas d'autres nouvelles, d'autres deuils que ce que vous voyez ici. Nous sommes au village Loponde, à 49 kilomètres de Kindou. C'est une route de dessert agricole. S'il y a de la famine à Kindou, c'est à cause du mauvais état de cette route. En certains tronçons, ce sont deux heures tout entières qu'il faut pour parcourir seulement 3 kilomètres. Les chefs coutumiers des nombreux villages qui longent la route font savoir leurs inquiétudes et l'espoir de voir un fils du coin, enfin, intervenir. La première de chose est de le remercier pour avoir pensé à sa terre natale. On ne sait pas évacuer nos récoltes vers Kindou. Les enfants souffrent beaucoup. La route est détruite. Nous avons déjà enterré autour de 6 personnes, des motards. Nous implorons notre fils à nous réhabiliter cette route. Qu'il prenne courage et ne nous abandonne pas. Parce que lorsque l'un de notre est élevé, il nous faut aussi en profiter. Bon, message à Salomon. Salomon, on le connaît. C'est un enfant de Kibombo. Son initiative est bonne. Il y a très longtemps qu'il est parti d'ici. Nous entendons parler de lui de loin. Nous le soutenons dans sa quête de moderniser Kibombo. C'est un fils d'ici. Ce qui pourrait avantageusement permettre l'évacuation des fruits de la récolte vers Kindou et absorber conséquemment le gros des besoins alimentaires. Ainsi que le montrent ces images, aucun véhicule, encore moins. Les gros tonnages ne peuvent s'y aventurer. Pour seuls moyens de transport, les vélos et les motos régnent en maître. Et même un tracteur qui profite de sa robustesse pour se frayer. Un passage incertain. La population de Kibombo, résignée et ayant perdu tout espoir pendant longtemps, devrait bientôt voir le bout du calvaire. J'ai parcouru 3 kilomètres en une heure. Nous connaissons toute la famille de Salomon. Même le cimetière familial, où sont enterrés son père et ses frères, se trouve ici. On ne sait pas ce qu'on fera pour lui s'il nous réhabilitait cette route. On entend parler de lui, même à travers des chansons. Nous sommes contents, car il n'est pas facile de sortir de l'argent de sa propre poche. Jour de faste, l'occasion du lancement des travaux. En présence du gouverneur de province, Afani Idrissa Mangala, du haut représentant du bienfaiteur, Moni Dela, du directeur provincial de l'office des routes, des responsables religieux, ainsi que des autorités coutumières. Vous voyez le coordonnateur de la dynamique Escadela, le haut représentant de notre grand frère Salomon Hidi, ainsi que le gouvernement provincial, qui ont mis ensemble leurs efforts pour ce travail. Et c'est un sujet de satisfaction, pour moi, en tant que gouverneur. Je parle ici au nom de Salomon, l'initiateur de ses travaux, qui m'a recommandé de ne pas beaucoup parler, car c'est un homme d'action concrète. Nous remercions le bon Dieu, et saluons l'esprit d'ouverture du gouverneur de province. Maître Michel, coordonnateur de la dynamique Escadela. C'est dans cette optique qu'il a plu au vénérable Salomon Hidi Kalonda de prêter l'oreille au prix d'alarme des fils et fils du Manima. Les usagers arriveront pour la réhabilitation de la route provinciale Kinduki-Bombo, longue de 159 km, à ce jour, dans un état de dégradation très avancé. Vous êtes sans ignorer que la route Kinduki-Bombo a été jetée dans les oubliettes depuis des décennies. Mais aujourd'hui, un digne fils de cette province a entendu le cri d'alarme de ses frères et soeurs, surtout les agriculteurs. Le conseiller Escadela, à travers son ONG de développement, rejoint donc la castorare des Congolais qui ont décidé d'offrir le visage de la modernité à leur village natal, lui-même inspiré par son mentor, le président Moïse Katumbi, qui l'a précédé sur cette voie, à Cachouboué. Et il ne s'arrêtera pas à réhabiliter la route. Il a voulu s'assurer que l'ouvrage résistera aux aléas du temps et de la nature en disponibilisant d'emblée, annuellement, 100 000 dollars américains pour des travaux d'entretien et de cantonnage manuel. Comme c'est le cas à Cachouboué, qu'il prend en exemple, le conseiller spécial a déjà acquis un vaste domaine à la végétation luxuriante au bord du majestueux fleuve Congo, saisissant site sur lesquels il se bâtira également sa résidence de retraite en modernisant les alentours du même coup. Nous demandons à Dieu de donner de la force à Salomon afin qu'il le vienne transformer cet espace. Je suis le roi de ces terres. Le Congo profond, longtemps méprisé par des générations de leaders, a encore la chance d'avoir des dignes fils. Salomon Kalonda Eskadela m'aideré, m'où ? M'aideré m'où ? M'aideré m'où ? M'aideré m'où ? Sous-titrage ST' 501